Ok, bon, généralement pour les ONG au Niger, on a plusieurs sortes. Notamment, je vois deux catégories d'ONG. Les ONG caritatives qui apportent beaucoup plus de l'aide pour les cas d'urgence. Et c'est le cas pour cette année au Niger où avec l'insécurité alimentaire un peu aiguë, donc il y a beaucoup d'ONG qui se sont installées au Niger, en tout cas pour apporter de l'aide aux populations en matière de sécurité alimentaire, donc ou bien selon les maladies, la nutrition, etc. Donc ça c'est une catégorie d'ONG qui intervient dans l'urgence. Maintenant on a des ONG dites ONG de développement, et donc qui apportent l'appui aux communautés pour mener des actions de développement, des actions qui sont sans cesse des actions durables. Mais il se trouve que pour beaucoup de ces ONG, les méthodes d'approche sont diversifiées, et souvent ne responsabilisent pas les populations et donc investissent comme des projets qui ne donnent pas l'attitude aux bénéficiaires de prendre en charge par eux-mêmes leur action de développement, l'initiative jusqu'à la gestion. Donc tout est fait par les ONG, donc c'est comme si c'est de l'argent qui vient d'être investi, et avec l'argent que ces ONG utilisent, elles imposent leurs méthodes aux populations, ce qui ne rend pas durables les actions qui sont menées. De l'argent qui vient, des masses d'argent, mais les actions qui sont réalisées ne donnent pas les résultats escomptés, ou des effets durables. Et donc là vraiment, il y a beaucoup de choses à faire vis-à-vis des ONG quoi, de développement, dite de développement. Ok.